Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Médiasphère. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Vandroux. Bonsoir Jacques Vandroux. Bonsoir à tous. Alors, vous avez une carrière longue comme le bras. Vous avez fait l'essentiel de cette carrière à Radio France, à France Inter, à France Info. On disait tout à l'heure que vous avez débuté en 1966, ce qui vous fait 57 ans de carrière. À cet âge-là de carrière, certains partent à la retraite, quasiment dans le métier. Alors, vous avez fait 50 ans quasiment à Radio France. C'était votre plus belle histoire d'amour, on peut dire, presque. C'est une histoire en tous les cas extraordinaire parce que je me souviens très bien, j'ai débuté à l'ORTF qui est devenu après Radio France, France Inter, France Info, etc. C'est vrai que c'est un moment de ma vie, enfin une grande partie de ma vie qui est fabuleuse. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'ai toujours rêvé. J'avais deux rêves dans ma vie quand j'étais gamin, quand j'habitais Calais. Mon père me dit, c'est quoi tes rêves ? Être gardien de but. Gardien de but. Alors je voulais devenir, vous n'étiez pas nés évidemment, je voulais devenir Gordon Banks, qui était le gardien de but de l'équipe anglaise, qui a été championne du monde. Auteur de l'art et mythique. Voilà, contre Pelé en 70 au Mexique. Et donc, je voulais devenir Gordon Banks. Pourquoi je voulais devenir Gordon Banks ? Parce que tous les dimanches, j'allais chez mon grand-père, regarder la télévision anglaise et envoyer tous les matchs du championnat anglais. Parce que j'habitais Calais, c'était tout près de l'Angleterre. Et donc j'adorais Banks et je jouais en même temps au Racing Club de Calais, qui était l'équipe locale. Enfin, il y avait deux équipes, l'US Calais et le Racing Club de Calais. Et donc, je me suis identifié à Gordon Banks. Je n'avais évidemment pas le talent de Banks, mais j'avais le même maillot que Banks, le même short que Banks, et les mêmes bas que Banks, que ma mère m'avait acheté le maillot de gardien qui jouait toujours en jaune. C'est ma mère qui me l'avait convectionné. Et donc, si vous voulez, je voulais devenir Banks. Et puis j'ai vu qu'à un moment, à 16-17 ans, je ne pouvais pas devenir Banks, parce que je n'avais pas les qualités. Même si j'aimais jouer dans les buts, j'étais un mauvais gardien de but. Et donc, après, je voulais devenir Thierry Roland. Voilà, parce que Thierry Roland, je le voyais à la télévision, en noir et blanc. C'était les premiers matchs en direct, etc. Et donc, je voulais devenir Thierry. J'adorais sa voix, je ne le connaissais pas. Je le voyais de temps en temps à la télé. Et là, c'était plus à votre portée ? Je n'en savais rien. Je n'en savais rien. Et donc, je voulais devenir Thierry Roland. Donc, je lui ai dit à mon père, je voudrais devenir Thierry Roland. Alors, il me dit, écoute, je connais Raymond Marciac, qui est le patron des sports de l'ORTF à l'époque. On va aller le voir. On va parler avec lui. Je le connais bien. On va savoir ce qu'il faut faire comme étude, etc. Et le 3 mai, je crois, le 2 ou 3 mai 1966, je suis rentré dans le bureau de Raymond Marciac. C'est incroyable. Je lui ai dit, voilà, je vais devenir Thierry Roland. Il me dit, il y a du travail. Et il me dit, est-ce que tu as déjà fait de la radio ? Je lui ai dit, oui. J'ai menti. Je n'ai jamais fait de radio de ma vie. Vous aviez quel âge ? J'avais 18 ans. Il m'a dit, bon, je t'engage. Et j'ai été engagé tout de suite. J'ai eu un premier salaire, qui est à l'époque de 610 francs. Je m'en ferai toute ma vie. Et donc, j'ai été engagé, je vous dis, le 2 ou 3 mai 1966. Voilà le début de mon histoire. Et tout ça, c'est grâce à mon père, qui connaissait Marciac. Alors, Marciac, mon père m'a donné une clé. Mais il fallait que j'attourne du bon côté. Voilà, c'est tout. Et ce qui vous a passionné, ce qui peut-être vous passionné déjà à 18 ans, dans le sport, est-ce que c'était les sportifs eux-mêmes ? Est-ce que c'était le jeu ? Est-ce que c'est la confrontation qu'il y a peut-avoir à raconter ? C'est le football. Quoi qu'il arrive, c'est le football. C'est le vestiaire, c'est-à-dire vivre collectivement, gagner. Et puis le jeu, évidemment. Parce que, si vous voulez, j'ai été élevé dans cette histoire du football, dès le départ. C'était le football plus que le sport, alors ? Non, non, c'était le football en priorité, et après le tennis. Mais surtout le football. Et donc, le dimanche, j'allais voir le Racing Club de Calais, qui était le club mythique de Calais à l'époque. Et puis il y avait un autre club qui était moins important, mais qui s'appelait l'Union Sportive de Calais. Et mon grand-père était supporter de l'US Calais, et mon père du Racing Club de Calais. Donc, tous les dimanches, quoi qu'il arrive, à domicile, j'allais voir l'équipe de Calais. Et quand j'avais bien travaillé, je n'y avais pas fait trop de conneries, etc., avec mes cousins, eh bien, j'avais la chance d'aller à Bollard voir le Racing Club de Lens. Donc, il y a des choses qui ont marqué ma vie. Le football des Hauts-de-France a marqué ma vie, le Racing Club de Lens, Calais, etc. Enfin, c'est des moments, quoi qu'il arrive, inoubliables. Est-ce qu'il y a un sportif, particulièrement, qui vous a marqué ou qui a accompagné votre carrière, ou qui est toujours une référence, ou dont vous pourriez relire les interviews, vous replonger dans sa biographie ? Vous savez, j'ai fait ce métier à Radio France d'abord, à France Inter. Mes premiers reportages, quand j'ai signé en 1966, après j'ai été muté à la radio, parce que la radio et la télévision, à l'époque, étaient la même chose sous le RTF. Et puis après, il y a eu une séparation. Mes premiers commentaires, c'était la Saint-Etienne, les vers de Saint-Etienne, de Jean-Michel Larquet, de Korkovic, d'Hervé Revelli, de Patrick Revelli, de Demi Crochot. Donc, là, c'est mes vrais premiers souvenirs de reporters. Et c'est toujours ce que je disais à Robert Herbin. Si moi, je suis devenu ce que je suis, c'est-à-dire, modestement, un commentateur de football, c'est grâce au vers de Saint-Etienne de la grande époque, puisque Saint-Etienne, vous vous souvenez, avait été en finaliste de la Ligue des Champions en 1976. Donc, c'est cette période-là qui m'a le plus marqué. C'était un collectif. Et on vous a, d'ailleurs, catalogué un peu comme journaliste d'opinion. C'est-à-dire que vous étiez un journaliste, un peu comme Thierry Rolland aussi, très engagé, qui n'hésite pas à donner son avis. Alors, on parlait des verts. J'ai lu que vous aviez même fini sur votre pupitre à commenter une demi-finale de Coupe de France, des verts, tellement vous étiez heureux de leur victoire. Est-ce que vous, vous revendiquez cette manière de faire du journalisme sportif, c'est-à-dire, voilà, de ne pas prendre de pincettes et de dire très franchement quand on est parfois pour l'un ou pour l'autre ? Vous savez, quand vous commentez l'équipe de France de football, vous êtes forcément partisan. Parce que l'auditeur, notamment européen, l'auditeur, il est avec vous. Il veut que l'équipe de France gagne. Donc, votre commentaire, il est quelque part un petit peu orienté parce que vous êtes en totale osmose avec vos clients, c'est-à-dire les auditeurs d'Europe 1 actuellement. Maintenant, en ce qui concerne le quotidien, il y a le champion de France de Ligue 1, c'est vrai que j'ai des préférences et je ne m'en suis jamais caché. C'est-à-dire que quand on me parle de déontologie, d'objectivité, c'est impossible. C'est impossible parce que vous avez forcément une équipe de football qui vous rappelle à votre histoire. Quand vous étiez gamin, quand vous étiez un peu plus âgé, etc. Moi, j'ai été élevé avec Lens, avec Lille, avec Valenciennes, parce que je suis originaire des Hauts-de-France, du Nord-Pas-de-Calais. J'ai été élevé à mes débuts avec l'Aïs Saint-Étienne. Et puis après, il y a eu des équipes que j'aimais beaucoup. Les Girondins de Bordeaux, d'Alain Giresse et de Bernard Lacombe, de Dominique Dropsy. Après, il y a eu l'équipe de l'Olympique de Marseille, de Bernard Tapie. Après, il y a eu le Paris Saint-Germain de Francis Borrelli, de Denisot, et même le Paris Saint-Germain de Maintenant, si les résultats sont moyens. On a toujours, quelque part, un repère. Et moi, je revendique le fait que j'ai des repères. Alors, vous avez un repère. Effectivement, il y a aussi ce journaliste d'opinion. Il n'est pas que critiqué dans le sport. Il est parfois critiqué dans le journalisme politique. C'est finalement un commun à tout type de journalisme. Est-ce qu'on doit donner son avis ? Est-ce que cette question de l'objectivité... Est-ce que les journalistes de sport, notamment dans des médias comme ceux de Radio France, qui sont des médias... Ou européens. Qui sont des médias plutôt haut de gamme. En tout cas, il y a des émissions parfois assez exigeantes. Est-ce que vous avez ressenti, durant votre carrière, parfois un certain mépris de la part d'un service politique, ou pas du tout ? Jamais. J'ai eu la chance, je le dis bien, depuis 1966, d'avoir une totale liberté. Jamais j'ai reçu un ordre d'un directeur ou d'un président. Même maintenant à Europe, où je suis vraiment très bien. Jamais, jamais, jamais. Non, mais c'est plus dans le sens que parfois, le journaliste sportif, on peut parfois entendre que c'est un peu comme si c'était... C'est là où on met les cancres, alors que le journaliste qui est le plus prestigieux, c'est le journaliste politique. Écoutez, moi, je me sens... Je ne me suis jamais senti... Je ne me suis jamais... Je n'ai jamais senti que j'étais un cancre. Moi, j'ai simplement eu la chance de faire ma passion. Donc moi, je voulais devenir journaliste sportif. Je voulais commenter les matchs de football. Je voulais commenter les Coupes du Monde. Je voulais commenter la Ligue des Champions. Je voulais commenter les Jeux Olympiques. Je l'ai fait. Et donc, je ne me sens pas du tout supérieur aux autres, mais je ne me sens surtout pas inférieur aux patrons du service politique ou service économique, que ce soit dans une autre vie à Radio France, et maintenant à Europe 1. Moi, j'assume... Le problème, si vous voulez, c'est que j'assume tout. C'est-à-dire que je n'ai pas de regrets. Même si j'ai fait une connerie, eh bien, j'ai fait une connerie. Eh bien, j'assume. J'assume ma connerie. Alors, à Radio France, ça s'est terminé, comme beaucoup d'histoires d'amour, un peu mal, notamment avec Nathalie Iannetta, qui était votre protégée, que vous aviez fait venir, il me semble, au service des sports. Et puis, on ne renouvelle pas votre contrat. Vous avez déclaré que c'était une chance. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui vous reste un peu au travers de la gorge ? La façon dont ça s'est passé ? Ce qui me reste en travers de la gorge, c'est la conduite. Je veux dire qu'on a le droit de ne pas renouveler le contrat de Jacques Mandrou. On a le droit de dire qu'on ne souhaite plus travailler avec lui. On a le droit de dire qu'il prend trop de place, etc., par rapport à ce que j'ai vécu, etc. On a le droit de tout ça, je l'entends. Ce que je n'en entends pas, c'est la trahison. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple. Pas la peine d'en faire des tonnes. Il y a des gens qui ne se sont pas bien conduits. Je suis très, très, très heureux à Europe 1. Je n'ai qu'un seul regret. J'aurais dû partir à Europe 1 beaucoup plus tôt. Parce que vraiment, j'étais bien accueilli. Je fais quasiment ce que je veux. Je m'entends bien avec ce que j'appelle, moi, effectivement, les hauts dignitaires d'Europe 1. Europe 1, c'est une radio qui est magnifique, qui est magnifique en état d'esprit. C'est une radio historique. Il y a eu des grandes, grandes voix qui nous ont appris à aimer la radio. C'est sa part d'Europe 1. Il y a eu beaucoup de grands noms. Et donc, si vous voulez, je suis très heureux. Et franchement, je n'ai pas de regrets. J'ai peut-être été vexé sur le coup qu'on n'ait pas renouvelé mon contrat. Encore que, je n'avais pas entamé de discussion avec eux pour le renouveler. C'est-à-dire que je n'avais plus envie. Quelque part, je n'avais plus envie. Mais peut-être que je n'avais plus envie parce que je n'avais pas fait aussi les efforts nécessaires pour leur donner envie de me garder. Alors, vous êtes connu aussi pour votre entre-gens, pour votre carnet d'adresses. Vous avez cofondé le Varieté Club de France qui est une sorte de club de football qui regroupe à la fois des anciens joueurs prestigieux, des membres du show business dont vous avez été le gardien de but. D'ailleurs, également, est-ce que rassembler comme ça les hommes politiques, les joueurs, c'est quelque chose auquel vous prenez plaisir, vous qui aimez bien, vous qui êtes l'ami de Michel Platini, vous qui aimez bien aussi frayer avec les hommes politiques. C'est quelque chose dont vous ne vous cachez pas. Ce n'est pas eux, c'est le football qui nous réunit. C'est différent. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'avec Michel Platini ou que ce soit Emmanuel Macron ou Jacques Chirac... Qui est le premier président à avoir joué, d'ailleurs. Il a joué avec le Varieté Club de France, milieu de terrain défensif, avec son milieu numéro 3. C'était à Poissy, il y a environ un an, plus d'un an. Et donc, si vous voulez, on a un dénominateur commun qui est le football. Et puis, il y a un autre dénominateur commun avec toutes ses personnalités, c'est qu'à un moment ou un autre, ils ont écouté le multiplex de France Inter et de France Info. Donc, j'étais un de leurs compagnons quand ils étaient gamins. Et quand je fais leur connaissance, ils me parlent de multiplex, ils me parlent des entretiens que j'avais faits, ils me parlent de ma nouvelle aventure à Europe 1, comment ça se passe à Europe 1, etc. Parce que j'ai fait partie, involontairement, et j'en suis très ravi maintenant, j'ai fait partie de leur quotidien. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de lettres ou de tweets que je reçois en disant, vous avez accompagné ma jeunesse, j'ai beaucoup parlé de vous à mon fils, ou à mon petit-fils. Je sais que j'ai accompagné les gens pendant pratiquement 40 ans avec le multiplex. Donc, si vous voulez, on a des points communs. Quand je vois Emmanuel Macron, quand je vois François Hollande, quand je vois Nicolas Sarkozy... Ce sont des grands supporters de foot. Ce sont des grands supporters de foot, donc je ne suis pas pour eux un étranger. Et donc, je fais un peu partie de leur famille parce que je les ai accompagnés pendant de longues années. Et ils savent que j'adore le foot, ils savent qu'il y a la variété Club de France. Donc, je m'entends, en règle générale, toujours très bien avec les présidents de la République. Il y a une première question qu'on a posée sur le journalisme et toujours l'objectivité. Et il y en a une deuxième qui arrive juste après. C'est celle du copinage. Alors, il y a des journalistes qui se tiennent extrêmement éloignés de leur source ou du milieu dans lesquels ils gravitent, sur lesquels ils écrivent. Et il y en a d'autres. Il y a des journalistes qui s'immergent plutôt et qui pensent que c'est comme ça qu'on peut avoir des informations, qu'on peut avoir des histoires à raconter. Est-ce que vous, vous avez la sensation que plus on en sait, plus on en dit ? Bien sûr. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire tel joueur est mauvais, nul, c'est une catastrophe, il n'a pas sa place dans l'équipe, etc. Vous ne pouvez pas tenir ce genre de propos. Vous pouvez tenir ce genre de propos différemment. Moi, c'est toujours ce que je dis aux jeunes journalistes. Je prends le cas d'un gardien de but qui fait une boulette et qui prend un but dont il est complètement responsable. Albon-Lafont, par exemple, hier soir ? Non, il y a quelques jours. Hier soir, contre Brest. Non, non, puisque ça passe jeudi. Ah oui, ça passe samedi. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur qui a été sanctionnée. Immédiatement. Recommencer, recommencer. On peut la refaire, Serge ? On peut la refaire. J'ai fait une erreur de date. J'ai oublié qu'on n'était pas en direct. On va repartir sur les gardiens de but. Les gardiens de but qui font parfois des erreurs comme Albon la font. Oui, la font. Mercredi dernier, il a fait une petite boulette contre Brest. Il permet donc à Brest de mener un zéro et après Brest l'emporte de zéro. Et donc, si vous voulez, au lieu de dire il a fait une connerie, il est responsable à 100%. Vous dites simplement il a fait une grosse erreur. Ça arrive aux meilleurs gardiens. Regardez la font. Il fait partie des meilleurs gardiens français. Ça arrive. Quand vous tenez ce genre de propos, vous risquez pas d'avoir des amis. Mais d'un autre côté, vous avez dit aussi la vérité. Mais c'est simplement les termes qu'il faut employer. Il y a des radios que je ne donne moins pas. Une contextualisation. Voilà. C'est-à-dire que vous avez, vous pouvez dire à quelqu'un... Ça vous est arrivé de faire de la peine ou vraiment du mal à un sportif qui vous le reproche. Mais il m'est arrivé de faire une boulette, oui. Et puis il m'a dit Jacques, t'as pas été sympa avec moi, etc. Oui, c'est vrai. Mais je l'ai pas fait volontairement. Je l'ai pas fait pour lui faire de la peine. J'ai fait parce qu'on était en direct, parce qu'on est partis, parce qu'on était déçus. Et puis parce que c'est votre métier aussi quelque part. Puis c'est notre métier. Puis c'est notre métier aussi. Mais moi, j'ai pas la réputation d'être méchant. Voilà. J'ai été élevé avec des parents merveilleusement gentil. Je dis pas que je suis merveilleusement gentil. Attention, je dis simplement que je suis pas méchant. Alors, c'est le reproche qu'on fait parfois aux commentateurs. Surtout quand on se souvient de l'époque de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet qui commentaient les matchs de l'équipe de France qui n'étaient pas du tout méchants. Mais on va dire qu'ils appelaient un chat un chat. Et c'est d'être parfois trop lisse. Un peu comme Grégoire Margoton qui dit jamais un mot plus au clôt. jamais une erreur aussi également. Vous, vous préférez entendre quel type de commentateur ? Écoutez, moi, j'ai été élevé avec Thierry Roland. J'ai été élevé avec François Jeannin. J'ai été élevé avec Robert Chappat, avec Roger Coudert. Des gens qui parlaient franchement. Il n'y avait pas de tabou. Donc, j'aurais tendance à, je ne dis pas les imiter, mais en tous les cas à travailler comme eux. Thierry Roland, je l'ai eu pendant 50 ans tous les jours au téléphone. Donc, forcément, il avait une influence sur moi. Comme moi, quelque part, j'avais peut-être aussi une influence sur lui. Mais c'était involontaire. Moi, j'adorais le côté cage de Thierry et Jean-Michel. Et j'ai d'ailleurs quasiment tous les deux ou trois jours Jean-Michel Larké au téléphone qui était un ami très proche. Je veux dire, on a des grandes discussions là-dessus. Mais c'est... Moi, je critique... Marc Gauton, il commande comme il entend avec Elisa Razou. Vous avez plein de commentateurs, que ce soit Prime Vidéo, que ce soit RMC Info. Ils ont des bons commentateurs. En règle générale, on a des beaux commentateurs de football, mais qui sont différents. Alors, qu'est-ce que vous pensez par contre des joueurs ? Est-ce que vous trouvez par exemple la génération 2018 est aussi intéressante que la génération 98, qui est d'ailleurs beaucoup parfois consultante ou aux commentaires, ou que la génération Platini ? Est-ce que vous avez autant de plaisir à entendre des interviews ou à en faire ? Ce n'est pas pareil parce que d'abord, ça évolue. Et donc, vous avez que ce soit 98, que ce soit 84, 86, des générations qui sont quand même un peu différentes, que ce soit les Verts de Saint-Étienne, que ce soit les Girondins de Bordeaux d'Alain Chiresse, que ce soit les champions du monde de 2018, les rapports sont différents. C'est-à-dire que... Mais est-ce que le plaisir est le même ? Moi, le plaisir est exactement le même. Hier, par exemple, j'ai été faire une interview de Mathieu Bodmer, qui est un grand joueur, qui a joué dans 20 clubs, qui est maintenant manager général du Havre, qui a peut-être monté en Ligue 1. J'ai passé un moment formidable. J'ai été la semaine dernière interviewer Lucas Chevalier, qui est le gardien de but de Lille, qui est très jeune, il a 21 ans. J'ai pris un plaisir incroyable. Donc, pour moi, je n'ai pas... Donc, vous répondez oui à cette question. Moi, je réponds oui. Je n'ai pas de problème avec ça. Bien au contraire. Parce que, quelque part, quand je vois les joueurs, j'aurais rêvé de faire une Coupe du Monde. J'aurais rêvé dans une autre vie être champion du monde ou champion d'Europe ou de gagner la Ligue des champions. Donc, je vais les interviewer. Je suis bienveillant. Je le reconnais et je l'assume. Vous avez été directeur d'un service des sports, donc plusieurs sports. Est-ce que vous avez l'impression que c'est surtout dans le football où la communication est téléguidée et où c'est plus difficile de faire dire des choses aux joueurs ? Je parle de maintenant. Maintenant. Ou est-ce que vous trouvez que c'est la même chose dans la boxe, dans le cyclisme, que sais-je ? En football, ça devient très compliqué pour mes jeunes confrères d'interviewer un joueur, etc. Parce qu'il faut passer par l'attaché de presse du club, il faut passer par l'attaché de presse du joueur, etc. C'est complexe. Maintenant, dans d'autres sports, c'est aussi compliqué. Que ce soit la Formule 1, que ce soit le tennis, moi j'ai commenté le tennis pendant des années, que ce soit pendant le rugby, il faut toujours passer par des intermédiaires. Il y a quelques années, on parlait directement avec le joueur, on parlait directement avec l'entraîneur, on parlait directement avec le président et on se mettait d'accord, je veux dire, entre hommes, sur un rendez-vous. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a passé d'une part par l'intermédiaire mais il y a d'autre part l'intermédiaire qui dit aux joueurs d'en dire le moins possible. Il y a des joueurs qui ont envie de parler parce que c'est leur nature, il y en a qui n'aiment pas trop parler. C'est comme ça, c'est la vie. Mais vous rentrez là maintenant depuis 3 ou 4 ans, vous rentrez dans un circuit qui est très compliqué. C'est-à-dire, vous avez raison, l'attaché de presse dit aux joueurs voilà ce qu'il faut que tu dises. L'attaché de presse du joueur dit exactement aux joueurs ce qu'il faut dire. L'attaché de presse du club, je l'ai déjà dit, il doit dire exactement ça devient très complexe. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que maintenant, à part quelques exceptions, il y en a beaucoup qui ne sont plus nature. Non, qui ne sont plus nature. Vous savez, moi je lutte encore, j'ai 75 ans, moi je lutte encore sur des détails idiots pour que nos métiers soient toujours très agréables. C'est-à-dire que moi je souhaite de tout mon cœur qu'on puisse y mettre un peu d'affect. Il faut être professionnel, il faut être bon, il ne faut pas faire d'erreur, mais on peut quand même mettre un peu d'affect dans les rapports humains et ça change un peu les choses. Alors, vous avez le sens de la mise en scène également. Encore récemment, lors de la Coupe du Monde au Qatar, vous avez essayé de faire un direct avec des crocodiles. Alors, ça n'a pas fonctionné parce que vous pouvez nous raconter pourquoi. Il se trouve que, étant à Europe, il y a des rapports un peu privilégiés avec CNews et Canal+. Et il se trouve que Pascal Praud m'a demandé tous les matins pendant la Coupe du Monde de faire ce qu'on appelle une chronique. Voilà. Donc, j'ai fait une chronique. Alors, un jour, j'étais avec des serpents, un autre jour, j'étais avec un rhinocéros, un autre jour, j'étais chez un barbier, etc. Et donc, un jour, et je le continue, là maintenant, je le fais tous les vendredis. D'accord. Ça s'appelle Vendredi Vendroux. Donc, tous les vendredis à 10h15 chez Pascal. Mais pas avec des animaux à chaque fois, quand même. Non, 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 non. Ah, non, non, non. Mais j'ai été dans des églises, j'ai été au jardin de l'éclimatation, j'ai été à la foire du Trône. Non, non, il faut que je trouve des lieux qui sortent un peu de l'ordinaire parce que Pascal Praud ne sait jamais où je suis. D'accord. Il ne sait pas. Donc, il découvre à l'antenne. D'accord. Et donc, au Qatar, je vais voir le copain d'un copain d'un copain qui me dit il y a un élevage de crocodiles à 80 km de Doha, etc. Et nous voilà partis. La veille. Donc, le jeudi. Et je vais voir le patron qui parle français, etc. Je lui dis je voudrais deux crocodiles carbo, fatigués. Il m'a dit j'ai deux crocodiles de 120 ans. 120 ans. Il ne les amène. Il ne les amène pas. Il les met sur un mini camion, etc. Il me les amène à l'endroit où j'étais. Je m'assieds. Et donc, j'avais un cocodyl à droite qui dormait profondément. Un cocodyl à gauche qui dormait encore plus profondément. Et il me dit ne t'inquiète pas il ne bouge plus. Il faut le croire quand même. Il ouvre un peu la bouche pour manger mais bon, ils sont en fin de vie. Vous voyez, ils sont carbo, carbo de carbo. Donc, je répète, etc. Je dis bon, écoute, à demain, etc. Et au moment où je m'en vais, je vais faire une photo. Et il y a des crocos qui ouvre la bouche. Je lui ai dit non, j'arrête. Je ne l'ai pas fait. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore toujours là aujourd'hui. Mais alors, parce que vous avez un peu survécu à tout. Vous avez survécu plus récemment à une très grosse pneumonie où là, c'est un peu moins drôle que l'histoire des crocodiles en revenant du mondial. vous avez raconté... Non, en 2014. Oui, du mondial 2014. Vous avez survécu à un Polonais bourré qui a essayé de vous écraser porte de Saint-Cloud, ce sont vos mots. Et surtout, et là, c'est vraiment le drame de Furiani qui revient, vous faites partie des victimes du drame de Furiani en 1992 où une tribune s'écroule et vous êtes plusieurs jours dans le coma. Est-ce que ça fait partie des drames dont aujourd'hui encore vous avez un peu le souvenir plus qu'amère, douloureux ? Il se trouve qu'hier, c'était le 31e anniversaire. Et je trouve qu'hier, vendredi, c'est le 5 mai, et il se trouve qu'hier, pour la première fois dans toute l'histoire du football, il n'y a pas de football. Il n'y a pas de football en hommage aux victimes de Furiani. Donc déjà... Ce qui est assez récent, ça, d'ailleurs. Oui, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Et donc, si vous voulez, oui, c'est un souvenir qui m'est extrêmement pénible. Et puis, je vais vous dire, on ne va pas faire toutes les missions là-dessus, mais j'y pense tous les jours. Tous les jours, j'y pense. Je ne sais pas pourquoi. Tous les jours, j'y pense. C'est ce qu'on appelle un traumatisme. C'est ce qu'on appelle un traumatisme. J'y pense tous les jours. Et je pense surtout aux victimes, aux gens qui sont paraplégiques. Et moi, je suis là, devant vous, sur Radio-J, je raconte ma vie. Donc, quelque part, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Alors, on parlait juste avant de Pascal Praud et de la télévision. Vous avez fait de la radio, mais vous avez fait un peu de télévision aussi à Infosport. Aujourd'hui, vous en faites un petit peu à CNews. C'est très différent pour vous quand vous passez à la télévision de la radio ou finalement, vous n'y pensez même pas, c'est la même chose ? Non, mais la télévision, pour moi, c'est un jeu. C'est pas... Autant la radio, c'est du travail. Autant la radio, c'est un immense plaisir. Autant la radio, c'est mon ADN depuis toujours. J'ai toujours adoré la radio depuis le départ. Et puis, je fais de la télévision depuis plusieurs années. Je fais des interventions, là, beaucoup sur CNews depuis environ deux ans avec Serge Nédiard et Pascal Praud. Et donc là, c'est un plaisir. C'est plus un jeu. C'est plus un jeu. C'est un moment de détente. Et puis, quand vous travaillez avec des gens que vous aimez bien, vous n'avez pas de souci. Vous n'avez pas de... Il n'y a pas d'égo. Voilà. Il n'y a pas d'égo. C'est un métier où il y a beaucoup d'égo. On va terminer cette émission par le questionnaire des médias. Je vais vous poser des questions sur votre consommation, votre pratique concernant les médias. Alors, est-ce qu'il y a un réseau social que vous utilisez ? Twitter. Twitter. Et Instagram. La chaîne de télévision que vous regardez le plus ? CNews. La station de radio ? Ça, je vous pose même la question maintenant. Est-ce que... Tous les matins, Europe 1, 6h30, 9h. Est-ce que vous vous souvenez du dernier film que vous avez vu au cinéma ? Il y a très très longtemps. Bienvenue chez les Ch'tis. Ah oui, vous n'allez jamais au cinéma. Je n'allez jamais au cinéma. Vous n'allez jamais au cinéma. Mais du coup, vous vous en souvenez ? On se souvient parce que c'est tourné dans ma région, etc. Donc, j'ai été le voir et c'est tellement merveilleusement drôle que je l'ai revu plusieurs fois. Alors, votre journal ou magazine de référence, j'imagine que c'est l'équipe ? L'équipe, oui. Vous lisez tous les matins ? Tous les matins. Tous les matins, depuis toujours. Alors, est-ce que vous vous souvenez peut-être aussi, vous lisez peut-être des livres ? Quel est le dernier livre ? Non, mais par exemple, je ne lis pas énormément mais je suis passionné par l'histoire de... De votre sport ? Non, des grands de ce monde. D'accord. Je suis passionné sur le général de Gaulle. C'est plutôt le bouquin historique. Je suis passionné par Richelieu, je suis passionné par Talleyrand, je suis passionné, ça va vous faire rire, par Franck Sinatra, je suis passionné par Alphonse Capone. Vous voyez, moi j'ai besoin de personnages qui sont hors normes et je lis beaucoup de Biol sur eux. Et d'ailleurs, vous avez dit que si vous aviez dû faire une autre vie, vous auriez sans doute été mafioso, ça vous aurait bien plu. Oui, enfin, j'y sens, j'y sens, mais bon, c'est rigolant. J'y sens rigolant. Ah, vous vous êtes fait faire le même costume que Capone, justement. Oui, exactement. Un jour à Chicago avec Michel Platini, on est rentré dans un magasin de fringues et c'était marqué Alphonse Capone, qu'on a mis une fois parce que c'était un méta, mais on a réalisé un rêve. Quel est votre ancien joueur préféré ? Peut-être Michel Platini, justement, mais à l'exception de Michel Platini. Alain Gires. Alain Gires. Et l'actuel, que vous prenez le plus de plaisir à voir jouer ? Mbappé. Il est hors normes. Même question pour les entraîneurs. L'entraîneur qui vous a le plus marqué, Robert Herbin, entraîneur de la Sainte-Étienne. C'est devenu mon ami après. Et aujourd'hui, l'entraîneur que vous trouvez que les équipes pratiquent le jeu le plus attractif ? Moi, j'aime bien, ça va vous faire sourire, moi, j'aime bien Antoine Comboiret, j'aime bien Christophe Galtier, j'aime bien Rudy Garcia, j'aime bien tous ces entraîneurs français qui n'ont pas forcément toujours des résultats merveilleux, mais qui font leur métier en leur remet conscience. D'accord. Alors, Antoine Comboiret, pourtant, ce n'est pas l'entraîneur qui est le plus réputé pour son beau jeu, quand même. Oui, mais bon, il l'a... Vous voyez, par exemple, remplacer l'exemple type, peut-être qu'il ne fait pas du beau jeu, mais il est passionné, il aime ça, et puis, il y a peut-être un petit manque d'objectivité parce que c'est mon ami et je mélange un peu l'affect. Voilà, je ne m'en suis jamais caché. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup à vous, Jacques Vendroux, d'en avoir été l'invité. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada